La suspension de l'exploitation et commercialisation du bois rouge fait subir un lourd tribut aux exploitants forestiers artisanaux du Katanga. Plus de 6 ans après, ils sollicitent l'implication du président de la République, Félix Tsitsikédi, en vue d'obtenir la levée de la mesure leur interdisant d'exercer leur activité. A cause de cette décision, explique l'association des exploitants forestiers artisanaux du Katanga et Fakat en sigle, plus de 15 000 foyers sont privés des moyens de leur survie. Au cours d'un pont de presse tenu à Loumbachi, les exploitants forestiers sont montés au créneau. Pour Pythagore Monga, vice-président de cette association, la décision prise autrefois est injuste et non justifiée. Les motifs qui ont été évoqués par les directeurs du cabinet, c'était l'exploitation illicite, désordonnée, il fallait réguler tout ça. On ne refuse pas, c'était l'autorité d'antan. Peut-être qu'il était dans ce droit. Mais pour nous les exploitants, on a vu que cette mesure n'avait pas sa raison d'être. Ça ne devait pas traîner aussi longtemps. Ça devait prendre même six mois au maximum pour ne pas nous pénaliser. Et là, nous avons compris que nous avons été marginalisés. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu politisation. Il y avait eu des politiques à l'époque qui ont commencé à vouloir prendre les eaux indiens en otage et à parler qu'ici au Katanga, nous sommes en train de décimer les forêts. Mais ici, nous avons une coupe sélective. Et c'est pratiquement une savane qui est claire. Et nous choisissons les essences à couper. On ne coupe pas en désordre comme les gens qui coupent la braise avant l'indépendance jusqu'en aujourd'hui. Plus de 65 ans, ils sont en train d'exploiter. Le bois rouge, le padouk, le terme commercial et scientifique pyrocaptus tenterux, il est exploité il y a six ans, je crois. Non, trois ans parce qu'on a fait presque six ans, on n'exploite pas. Comment vous allez dire qu'on exploite en désordre ? On va décimer les essences de bois rouge. C'est une espèce en voie de disparition. Du moment que nous-mêmes, nous sommes en train de reboiser directement. On reboise directement. Nous payons au Fonds Forestier National. Le 50% qui est dû au permis de coupe. Le 4% qui est dû quand vous avez votre lot prêt et quand vous avez votre contrat de vente qui est signé auprès de la direction, de la gestion forestière, qui gère bien ces forêts et qui sait voir que oui, l'exportateur est en train de faire sortir 1000 mètres cubes. Sur 1000 mètres cubes, ça lui fait 300 000 dollars de la valeur marchande. Monsieur, vous nous donnez 4% parce qu'on doit reboiser. On paye dans le compte du trésor public. Maître Samet Monde, avocat conseil de la FA4, a précisé que l'exploitation forestière artisanale est une activité légale et organisée par la législation et que si la mesure d'interdiction des coupes du bois persiste, il y a lieu de saisir la justice. L'exploitation artisanale est une activité légale organisée par notre législation. Et les mesures conservatoires prises sont allées au-delà du temps normal. Quand on prend une mesure conservatoire et qu'on règle la question pour laquelle la mesure a été prise, soit on interdit et on modifie la loi, qu'il n'y ait pas d'exploitation artisanale, soit on lève la mesure et on laisse les gens respecter les dispositions légales. Aujourd'hui, c'est la loi par rapport au Katanga, de manière générale, le grand Katanga, c'est la loi qui est violée par un communiqué du ministre, par des agissements. Finalement, on ne sait pas aujourd'hui, le ministre de l'Environnement, pourquoi il ne veut pas laisser les exploitants continuer. Et on bloque et on tourne en rond. L'État doit être le garant réel pour le respect des lois. L'État ne peut pas profiter des lois pour maltraiter la population. Et si les individus qui portent, qui sont préposés de l'État, posent des actes où on sent qu'il y a une intention malveillante, une intention de nuire des individus, expose leurs responsabilités personnelles. Pour le compte de la société civile environnementale, le groupe de travail qui est mort et d'aider plus rénové, les exploitants forestiers doivent recouvrir leurs droits. Au maire des dieux, Cabassé-les-Cabongo, président du comité de pilotage de cette structure, a déclaré que du point de vue écologique, la coupe du bois en exploitation artisanale ne fait pas partie des moteurs de déforestation. L'exploitation artisanale ne faisait pas partie des moteurs de déforestation en République démocratique du Congo. Parmi les moteurs de déforestation, on a parlé de l'agriculture itinérante sur Grulis, on a parlé de l'exploitation ou de l'industrie minière, on a parlé de la carbonisation, on a parlé du bois énergie et on n'a pas fait allusion à l'exploitation artisanale de bois comme moteur de déforestation. Mais à la place, on parle de la carbonisation parce que la réglementation en matière de l'exploitation forestière dans notre pays n'interdit pas la coupe du bois. Même au niveau international, il n'y a aucune nation qui interdit la coupe du bois. Même dans la lutte contre les changements climatiques, la coupe du bois ou l'exploitation forestière n'est pas interdite. Au contraire, on favorise, on encourage la durabilité de cette exploitation. Cette décision est suicidaire à martelé au maire des dieux Kabassélé, privé de leur activité durant plus de six ans. Les exploitants forestiers artisanaux du Katonga ne savent plus à quel sens s'est voué. Leur égard est désormais tourné vers le chef de l'État, Félix Tshisekedi, des qui ils attendent d'être rétablis dans leurs droits. Nous, membres de l'association des exploitants forestiers ainsi qu'exportateurs, nous savons que notre solution dépendra de notre père de la nation, le président Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, qui va trouver une solution de cette mesure qui nous frappe jusqu'aujourd'hui, qui n'a pas son sens d'être. Pour rappel, c'est depuis 2017 que la coupe et l'exploitation du bois rouge ont été suspendues. Il s'agissait d'une mesure conservatoire six ans après. Les exploitants forestiers artisanaux exigent que cette mesure soit définitivement levée.